Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans son discours après la scène, notre Seigneur avait déjà prédit à ses apôtres qu'il allait repartir, qu'il quitterait ce monde, mais qu'il enverrait le paraclet. C'est ainsi qu'il présente le Saint-Esprit. Ce mot « paraclet » signifie, entre autres, le consolateur. Notre Seigneur nous envoie le Saint-Esprit pour nous consoler. Les derniers dimanches après Pâques, nous avons entendu notre Seigneur plusieurs fois dire à ses apôtres « Je m'en vais et vous serez tristes, encore un peu de temps et vous me verrez, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. » En leur prédisant cette tristesse, notre Seigneur leur dit aussi qu'il leur enverra un consolateur, et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Les apôtres, en effet, sont tristes. Tristes de ne plus avoir notre Seigneur Jésus-Christ, de ne plus avoir sa présence physique, tristes de ne plus avoir son réconfort, tristes de ne plus avoir certainement ses bonnes paroles, ses miracles, tristes de ne plus avoir non plus la force de notre Seigneur avec eux, force avec laquelle ils s'opposaient tout particulièrement aux pharisiens. Et cette tristesse engendre dans l'âme des apôtres une crainte, la crainte des Juifs, et c'est la raison pour laquelle ils sont enfermés pendant dix jours dans le Cénacle. Mais le Saint-Esprit leur est donné pour vaincre cette tristesse et vaincre cette crainte. D'ailleurs, on le voit si tôt, le Saint-Esprit descendu dans leurs âmes, les apôtres quittent le Cénacle, comme s'ils n'avaient plus peur. Ils ouvrent la porte, ils sortent, et Saint-Pierre, chef des apôtres, harangue la foule qui se trouve devant lui et opère déjà une conversion de plusieurs milliers de personnes. Le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre dès le premier instant où il prend possession des armes des apôtres. Il chasse la tristesse, il bannit la crainte. Pour nous, mes bien chers frères, il en va de même. Nous éprouvons bien souvent dans cette vallée de larmes tristesse et crainte. Tristesse, n'est-ce pas, de ce que parfois nous sommes obligés de renoncer à certains biens ici-bas. Tristesse aussi mauvaise, mais tristesse de devoir renoncer au péché, ce péché qui semble pourtant parfois si attirant, si agréable. Il nous faut vaincre ces tristesses. Tristesse aussi de ne pas ressentir en nous la vie de la grâce. Plusieurs fois, peut-être, dans nos prières, nous cherchons à sentir la présence de Dieu. Nous cherchons à sentir l'effusion de la grâce. Nous cherchons aussi à sentir les effets de la grâce en nous. Nous voulons voir nos progrès, palper nos progrès. Nous voudrions même voir notre rayonnement autour de nous et voir les grâces que nous semons. Et le bon Dieu nous cache tout cela et ça peut engendrer dans notre âme une certaine tristesse. Le Saint-Esprit nous est donné à nous aussi, et nous l'avons reçu au baptême, nous l'avons reçu avec la plénitude de ses dons à la confirmation. Le Saint-Esprit nous est donné pour vaincre ces tristesses et vaincre aussi les craintes qui sont inhérentes à notre état. Combien sont les catholiques aujourd'hui qui craignent les pires mots avec tout ce que nous voyons dans le monde actuel ? Craintes aussi qui peuvent venir d'une forme de martyr moral que nous éprouvons puisque la société et tout ce qui nous entoure est fait pour nous faire perdre la foi. Craintes peut-être des mots qui pourraient s'abattre aussi sur la société vu la perversion dans laquelle nous vivons. Eh bien, le Saint-Esprit vient aussi vaincre ces craintes. Comment vient-il chasser la tristesse ? Comment vient-il chasser la crainte ? Comment nous redonne-t-il finalement la joie ? Comment nous redonne-t-il l'espérance ? Tout simplement parce qu'il est l'Esprit de vérité. C'est comme ça que notre Seigneur l'appelle quand il le présente à ses apôtres. Mon Esprit, l'Esprit de vérité, vous enseignera tout ce que j'ai dit, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et à notre moment dans l'Évangile, Jésus-Christ dit à ses apôtres, quand on vous arrêtera et que l'on vous interrogera, ne cherchez pas ce que vous aurez à répondre. Justement, le Saint-Esprit vous est donné pour vous souffler ses réponses. Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Ce n'est pas un Esprit qui est répandu dans nos cœurs pour dire ou pour faire n'importe quoi. Les protestants, les modernistes, les charismatiques aussi, ont profité de ce que le Saint-Esprit était, un Esprit qui souffle partout où il veut et comme il veut, pour en faire non plus un Esprit de vérité, mais un Esprit de liberté et de liberté de l'homme. Eh bien, le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour faire n'importe quoi. Et si notre Seigneur dit clairement que c'est un Esprit de vérité, il est aussi très certain que le Saint-Esprit, c'est le Concile Vatican I qui nous le rappelle, le Saint-Esprit n'a pas été donné à l'Église pour dire n'importe quoi. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour continuer à enseigner les vérités de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans la vérité et par la vérité que le Saint-Esprit se fait notre consolateur. Il vient consoler nos âmes en nous rappelant les principales vérités. Voyez-vous, dès que le Saint-Esprit a été donné aux apôtres, l'épître que nous avons entendu tout à l'heure le dit clairement, « Les apôtres sortent, ils parlent des langues, mais ils ne parlent pas en langue comme le disent les charismatiques, ils parlent des langues qui sont compréhensibles. Et non seulement les langues sont compréhensibles, mais ce qui est dit a un sens. Ils chantent les merveilles de Dieu. Les charismatiques parlent des langues qui sont incompréhensibles et disent des choses qui n'ont pas de sens. Eh bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce ne peut être le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il est l'esprit du Verbe. Il est l'esprit de la parole de Dieu. Il est l'esprit qui nous apprend la vérité, qui nous fait aimer la vérité. Et alors, en nous rappelant la vérité, le Saint-Esprit se fait notre consolateur. Car il nous rappelle, au milieu des tristesses d'ici-bas, que la véritable joie ne se trouve pas sur terre. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes faits pour le ciel. C'est le Saint-Esprit, non seulement qui nous le rappelle, mais qui nous conduit au ciel, parce qu'il est le sanctificateur. Et ainsi, le Saint-Esprit se fait notre consolation en nous rappelant les grandes vérités de foi et en redonnant à notre âme l'espérance des biens éternels, l'espérance de ce que nous posséderons pour toujours, une joie et un bonheur sans fin. Alors, mes bien chers frères, confions-nous à cet esprit, à cet esprit de vérité qui est notre consolateur. « Bagnissons de notre vie toute vaine tristesse, toute crainte sans fondement. N'ayons pas peur des événements. N'ayons pas peur, mes bien chers frères, de ce qui se passe aujourd'hui. Ne craignons pas, ne craignons pas le monde. Courage, dit notre Seigneur encore à ses apôtres. J'ai vaincu le monde. » Il s'en va et il leur dit « J'ai vaincu le monde. » Et il leur envoie son esprit pour que les apôtres, à leur tour, par le Saint-Esprit, deviennent vainqueurs du monde. Alors, à notre tour, mes bien chers frères, grâce au Saint-Esprit, ayons une mentalité de vainqueur. N'ayons pas une mentalité de tristesse. N'ayons pas une mentalité de crainte. Le Saint-Esprit est le paraclé. Il bannit la crainte. Il bannit la tristesse. Il nous redonne la joie de la vérité, des vérités éternelles, celles qui doivent déjà nous nourrir ici-bas et qui feront notre bonheur au ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.